Tu penses que tu connais ? Tu penses que tu connais ? Votre jauge diabolique pour les tuer, un petit enfer, sinon vous enchaînez les coups de pied 13, voilà comme ça, normalement ils ne vous attaqueront jamais. J'essaye de faire un petit peu de variété pour que ce soit plus joli à regarder, mais Devil May Cry 1, au niveau des combos, ça casse pas des briques, c'est pas le 4, et encore moins le 3. Enfin, 3 et 4 c'est à peu près similaire, même le 2 est un petit peu mieux là-dessus, bon, un petit peu plus mobile. Cinématique, je vous la laisse. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Trish, restez-vous ! Voilà, donc Nightmare, dernier combat, petite cinématique sympa, zone sympa. Comme vous le voyez, la zone est très resserrée, ça rend le combat très difficile, c'est difficile d'esquiver, là vous n'avez vraiment aucune échappatoire. Donc j'ai parlé tout à l'heure des noyaux, il y en a un devant, un derrière, là vous voyez il est déjà brisé, en fait les noyaux sont toujours dans le même état d'un combat à l'autre. C'est-à-dire qu'au début ils sont pas brisés comme ça, ensuite ils se brisent et ensuite ils viennent rouges. Plus ils avancent leur état, donc ils se brisent quand ils viennent rouges, et plus ils deviennent résistants. C'est-à-dire qu'il faut de plus en plus de dégâts pour les affaires de gamme. Ça c'est un truc très intéressant à savoir, puisque du coup vous pouvez, si vous le voulez, et je le recommande en Dante Must Die, encore une fois ça ne sert strictement à rien alors normal, mais en Dante Must Die c'est très important. Si vous, dans le premier combat, vous brisez par exemple le noyau du haut, qu'il devient rouge, et que dans le deuxième combat vous brisez le noyau du bas et qu'il devient rouge, quand vous allez arriver au troisième combat, les deux noyaux seront rouges, et là vous allez pleurer, parce que le combat sera extrêmement difficile. Donc moi ce que je recommande de faire, ce que je fais, ce que je ferai dans la vidéo, c'est sur les deux premiers combats de ne taper que le noyau arrière, disons, qui est le plus chiant, et de ne pas toucher le noyau avant. Comme ça vous arrivez au dernier combat, le noyau avant sera intact, et vous pourrez le défoncer vraiment très vite, et beaucoup plus facilement. Nello Angelo on va faire rapide, parce qu'il va vite mourir. Au début c'est vrai qu'il n'est pas évident, vous galererez sûrement, comme tout le monde, et il fait des gros dégâts. Mais vous voyez, moi je tape dans sa garde, parce que Nello Angelo a des patterns, toujours comme tous les autres boss, assez faciles à comprendre. Mais ces attaques peuvent parfois être imprévisibles, c'est pour ça que je provoque ces attaques, je l'oblige à m'attaquer, pour pouvoir esquiver, et ensuite le défoncer. Voilà, là je prends un stinger qui arrive instantanément, c'est impossible à éviter, c'était une erreur de ma part, je suis revenu trop vite. Donc il faut vraiment le provoquer, donc essayer de faire comme moi, de frapper comme ça, dans son épée, et de le provoquer. Généralement ces attaques ne sont pas trop dures à esquiver après. Alors c'est embêtant, parce qu'en normal les boss meurent vraiment trop vite, et je n'ai pas le temps de vous en dire beaucoup. Je ne peux pas vous citer toutes les attaques de Nightmare, ce que je peux vous dire c'est qu'il faut utiliser Ephrit, et il vous faut flamme roulante. Flamme roulante c'est les flammes autour de vous quand vous sautez. Ça vous sera très utile, parce que ça permet de renvoyer ses attaques. Par exemple quand il se met en latéral, et qu'il sort son espèce de pieu, et d'ailleurs je crois qu'on le verra dans ce combat, il me semble que je l'ai fait. Si vous sautez, au moment où le pieu va vous taper, ça va faire comme si vous l'aviez tapé le pieu. Et dans ce cas là, hop, il rentre dans son corps, et le noyau est libre. Vous avez la même chose pour les espèces d'ombre noire qu'il envoie, vous pouvez lui renvoyer avec flamme roulante. Et quand il détache un bras, et que le bras se met à tourner un petit peu partout, même chose. Si vous faites une flamme roulante dessus, boum, ça lui renvoie dans les dents, et vous avez le noyau qui reste plus longtemps, et qui ne fait rien, et vous pouvez l'éclater. Bon, dans l'ensemble, c'est les seules choses à se voir sur Nightmare. J'ai déjà dit le fait qu'il fallait vous laisser absorber, mais pas au début du combat. Là, donc, oh là là, Trish nous a trahis. Pour ceux qui n'avaient jamais fait le jeu, je ne voulais pas spoiler, mais enfin, il y a quand même peu de nous qui n'ont pas fait ce jeu. Je pense qu'il y a prescription dix ans plus tard au niveau des spoils. Donc les petites moules, là, font pas trop de dégâts. En Dante Must Die, elles font horriblement mal. Donc là, vous voyez, j'ai fait ma flamme roulante, ça a renvoyé le... Donc les petites moules, pas trop de dégâts, en normal, faites-vous plaisir. Par contre, en Dante Must Die, vous n'avouez pas à vous les prendre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et voilà, du coup, on arrive sur la fin de la vidéo. J'ai pas pu vous en dire autant que je voulais sur Nightmare. Je pense que la vidéo vous aidera. Ce que j'ai dit devrait vous aider. Si vous avez besoin de plus de détails et plus d'aide, j'en ferai dans la vidéo d'aide en Dante Must Die. On se retrouve pour la mission 21.